Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tout super bien, surtout qu'en plus c'est l'été et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, clairement, s'il vous donne pas envie de voyager c'est que clairement je peux arrêter ma chaîne bon je le ferai pas, mais voilà donc je vous ai parlé de Viaginégrimaldi il y a deux semaines, c'est ça et là je vais vous parler de son dernier livre, Il est grand temps de rallumer les étoiles très clairement, c'est un de mes préférés, je l'ai lu en une journée c'est, franchement, il est juste parfait donc de quoi ça parle ? donc c'est l'histoire de Anna, qui est une jeune, enfin une jeune mère une maman de 37 ans, qui a deux filles de 17 et 12 ans et déjà qu'elle a du mal à joindre les deux bouts en travaillant au restaurant où elle travaille elle apprend que son patron veut la remplacer par quelqu'un d'autre déjà c'est moyen et en plus depuis des années, elle lui demande si par hasard il peut pas embaucher quelqu'un en plus d'elle parce que toute seule c'est juste l'enfer il lui répond toujours que non, qu'il a pas assez de sous, etc et quand elle lui demande de partir, c'est pour embaucher quelqu'un qu'il connait avec quelqu'un d'autre donc en gros, deux personnes pour remplacer une donc elle, elle va être incapable elle a deux lettres, part sur la tête et ces deux filles, bah, entre guillemets, elles font rien pour l'aider l'aînée qui a 17 ans, très clairement, elle est plus à l'âge qu'on croit aux comptes de fées c'est à dire que quand elle rencontre un garçon, en général, on sait très bien comment ça se passe ça peut pas les innocent, surtout à 17 ans et la plus jeune, Lily, bah, elle en fait, elle préfère ne pas parler aux gens alors c'est pas qu'elle est sociale ou quoi mais c'est que, bah, elle aime pas leur parler et... comment ? en gros, là, à un moment, la coupe est tellement pleine qu'elle... que... donc Anna, l'héroïne, va voir sa mère et elle lui dit, écoute, j'en peux plus j'ai juste envie de tout plaquer et de me barrer elle lui dit, pourquoi tu le fais pas ? de quoi tu parles ? n'importe quoi, jamais je fais ça parce que, enfin, elle a quand même conscience un minimum et elle se dit, déjà que mes filles, j'ai du mal à joindre au debout pour les faire vivre si en plus je décide de me barrer loin ça va peut-être me poser quelques petits problèmes et en fait, alors je vous dis pas comment mais sa mère va réussir à la persuader de partir elle trouve un moyen assez drôle, je vais pas vous mentir et donc elle décide de partir en Scandinavie en sachant qu'elles habitent en France ouais, ouais, si, si, la Scandinavie alors c'est pour ça que je vous disais que ça allait vous donner envie de voyager parce qu'en fait, tout le long de leur périple ça va être vraiment un moyen pour elles 3 de se retrouver de communiquer, de savoir ce qui se passe dans la vie de l'une et de l'autre franchement, mais... si vous hésitez encore à lire un Grimaldi je vous le conseille vraiment, mais de tout coeur parce que déjà, il est super facile à lire et en fait, c'est... comment dire... par exemple, vous allez avoir un chapitre où c'est Lily qui parle ensuite ça va être Anna et ensuite ça va être Chloé et ça va être ça tout le long du livre ce qui fait qu'en fait, on va avoir les 3 points de vue à chaque fois je sais que pour certains, ça peut être un peu perturbant et que du coup, on a du mal à s'y remettre à s'y faire, pardon mais franchement, c'est super bien écrit et en plus, tout le long du voyage avant rencontré des gens, avant souffrir à d'autres cultures et il y a un détail aussi c'est que Virginie, qu'elle m'a dit reprend toujours les personnages de ses autres livres alors je ne crois pas qu'elle l'a fait pour le premier il faudrait que je vérifie mais pour... tu comprendras quand tu seras plus grande le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et celui-ci elle a repris un couple de personnages je ne vous dis pas lesquels si vous avez lu ceux d'avant franchement, vous allez beaucoup rire donc voilà et je ne vais pas vous spoiler la fin parce que sinon, vous allez encore avoir envie de me jeter des cailloux il y en a une qui ne veut plus me dire quel livre va lire parce qu'elle a peur que je lui spolie pour vous dire à quel point donc voilà, je vous le conseille à 200% si vous voulez attendre qu'il sorte en poche je peux comprendre parce qu'il est à 18,50€ donc moi, comme je vous l'avais dit j'ai une carte cadeau pour mon anniversaire ça n'a bien aidé mais si vous voulez attendre qu'il sorte en poche bah écoutez, attendez voilà, l'attente ne sera que bénéfique mais si j'ai un livre à vous conseiller pour cet été pour vous donner envie de voyager ce sera celui-là voilà donc c'est tout pour moi si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur mon chapeau oui, j'ai un chapeau oui, alors il fait chaud, c'est l'été donc vous cliquez sur mon chapeau et pour voir ma dernière vidéo, vous cliquez juste ici moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine c'est ça